Salut les amis, c'est Dimit Coche Cuisine. Aujourd'hui au menu, nous allons vous proposer la petite sauce tartare. Une sauce très facile à réaliser, à base de mayonnaise. Donc première chose à faire, réaliser une bonne mayo. Allez, c'est parti mon chiqui. Là, je suis parti pour un litre de mayo. Il faut environ 75 grammes de jaune d'oeuf liquide. Quand on utilise du jaune d'oeuf liquide, de la coule d'oeuf. Et là, on y met une belle quantité de moutarde. On n'hésite pas, moi j'aime bien quand c'est bien relevé. Ça a du goût, c'est quand même mieux. Le but, c'est quand même bien du goût. Voilà, c'est juste à mélanger. Ça va très très vite. Du sel, du poivre, légèrement, une pointe de piment d'Espelette pour relever tout ça. Voilà, et c'est parti. Alors, pas besoin d'être un grand magicien. La mayonnaise, le but, c'est de rester le poids bien au fond et de bien aller tranquillement. Et une fois qu'elle a prise, elle vient ratarienne. Bien, elle est prise, là tu vois. Alors regarde, on met tout d'un coup là. Elle ne retombe pas, on y va tranquille, des petits cercles comme ça. Et elle va reprendre toute seule. Il ne faut pas une heure. Voilà. Ça, c'est dédicace à tout seul qui dit qu'il faut aimer par filet. Non, 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 non. Il ne faut pas qu'elle est prise. C'est magique. Alors on va faire le test du je te retourne, ça ne bouge pas dans tous les sens. Hop, tu vois, il n'y a rien qui tombe. C'est nickel, c'est parfait. On va y mettre ça, petite pointe de jus de citron. Voilà, l'équivalent d'un gros bouchon. Vous pouvez voir ça ? Parfait. Deuxième phase, maintenant qu'on a terminé la mayonnaise, on va s'occuper d'y rajouter dedans ses herbes et ses condiments. Allez, mon pote à la compote, c'est parti. On va prendre un petit peu d'estragon qu'on va hacher, un petit oignon rouge aussi qu'on va hacher, le sarfeuil, une pointe de persil, j'ai déjà fait un petit au-dessus, je ne vais pas vous le refaire. Quelques capres et quelques cornichons. Le tout est à hacher, bien sûr, si vous voulez. Vous pouvez rajouter un petit peu de ciboulette ou n'importe quoi d'autre, ce n'est pas non plus figé dans le marbre. Ben voilà, faites-vous plaisir. Bon, pour le sarfeuil, toi, tu ne t'embêtes pas. Tu le lâches grossièrement comme ça. Voilà quoi, ça m'a pris 30 secondes. Allez, on débarrasse. Donc pour l'estragon, tu prends tes tiges comme ça, tu vois. Tu prends vers les pointes là et tu tiens vers le bas. Hop, ça va vite. Ça ne prend pas une heure. Pour deux, trois petites... Alors attention avec l'estragon, c'est très très fort. On n'en mettra peut-être pas les deux bottes. On mettra la valeur que d'une botte d'abord pour commencer et puis une deuxième s'il y a besoin. J'adore cette odeur d'estragon. Donc pour l'estragon, tu vois, tu fais pareil. On le hache grossièrement, assez finement quand même. Basique quoi, simple. Voilà, c'est plutôt pas mal. Allez, on débarrasse. Bon, pour l'oignon, on coupe en deux. Tu fais des petits traits. Tu vois, tu le ciselles. On coupe au milieu. Je ne sais pas si on revient là. Tu vois, tu coupes au milieu là. Et on cisèle assez finement. Alors l'oignon, ce n'est pas cut altif, mais moi, j'aime bien ça. Voilà, ça devrait suffire largement à en faire un demi en fait. Allez, hop, on débarrasse. Alors pour le capre et le cornichon, on va le faire en machine. Donc pour le cornichon, voilà, on tire avec ses dents de vinaigre là qu'il y a dedans. Ça n'a rien d'en avoir trop. D'ailleurs, vous pouvez prendre aussi des cornichons à gredouce. Ça met un petit côté sucré dedans au tille. C'est plutôt pas mal. Et un petit coup par à coup. Toujours par à coup. Voilà, nickel. Regarde, tu vois. C'est très, très beau ça. Plus qu'à débarrasser. Alors pour le capre, je prends une petite poignée. Ça suffit largement. Les enfants, ce n'est pas des fans de capre. Il n'y en a pas besoin d'une tonne. Et puis voilà. Alors je retire bien l'excédent de vinaigre qu'il y a dedans. Et pour petite info, le capre, c'est de la capucine en fait. Voilà, si vous voulez savoir ce que c'est, vous regardez sur Internet. Par à coup. Simplement par à coup. Sinon, on va en faire de la bouillie. Et on débarrasse. Donc toujours pareil, la valeur d'une trentaine de grammes. Et on réserve ça dans le petit bol. Donc maintenant que tu as fait ça, on va incorporer tous nos condiments. Le sarfeuil, généreux. Il faut être généreux, mettre du goût. Estragon, flaque, l'oignon, les câpres. Là, je ne mets pas tout là. J'en ai laissé un peu au fond, on ne sait jamais. C'est peut-être trop fort. Cornichon. Parce que je ne vais pas tout mettre. Et le persil. Voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal tout ça. Et bien voilà, quoi. Superbe. Goûtons voir ça. Excellent. Ce petit sauce, vous pouvez très bien vous en servir pour des calamars à la romaine, pour des goujonnettes, par exemple pour un filet au fiche aussi, mais aussi pour des petits légumes en apéro. Voilà, quoi. Donc c'est très, très simple à faire. Ça prend vraiment pas de temps. Mais écoutez, les amis, moi, je pense que les gamins, ils vont s'éclater aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sous la vidéo. Il y aura la recette pour un litre de sauce tartare, mais aussi pour 250 millilitres. Écoutez, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle sauce toute simple sur Dimicoche Cuisine. A bientôt les amis.